Il s'agit de répondre à un besoin précis relevant du domaine de la santé au travers d'un projet d'innovation pédagogique. J'ai donc proposé à l'association Eiffel Santé, qui réunit les étudiants de la chaire santé de l'IAE Gustave Eiffel, de se mobiliser. Cette proposition est partie du constat, il n'existe aucune formation universitaire à destination des 17 millions d'aidants non professionnels qu'on appelle les aidants familiaux. Le besoin est concret, car ces aidants sont perturbés dans la gestion de leur quotidien. Ils subissent un impact fort sur leur mental, leur vie sociale et même leur emploi s'ils sont en activité. Alors, face à tous ces enjeux, il fallait répondre en conditions réelles, en tenant compte de la réalité du quotidien de ces aidants familiaux, peu mobiles, très démunis face aux situations qu'ils rencontrent. Nous avons voulu créer une formation distancielle sur les troubles cognitifs à destination de ces aidants non professionnels. La formation s'intitule « Aider un proche qui a des troubles cognitifs ». L'objectif pédagogique était double, que les étudiants puissent acquérir des savoirs sur des enjeux forts du secteur de la santé, comme les maladies neuroévolutives et les aidants familiaux. Mais également de développer des compétences managériales et d'ingénierie pédagogique d'une formation digitale, de manière originale, c'est-à-dire en immersion avec des professionnels et dans des conditions réelles. En définitive, il était question de mettre les étudiants en capacité d'apporter une réponse réelle à un besoin concret relevant du domaine de la santé. Nous avons réalisé ce projet à destination des aidants familiaux grâce à un travail collectif de très bonne qualité, en étroite collaboration avec le CIDP et avec l'aide précieuse de l'association Delta 7. Ce projet a réuni la quasi-totalité de la promotion 2017-2019 du Master Management des établissements de santé de l'IAE Gustave Eiffel et les membres de l'association Eiffel Santé. Il a permis de mobiliser les compétences de chacun pour aboutir à des contenus riches et attractifs. Le dispositif pédagogique du projet repose sur la pédagogie par projet en conditions réelles. Il consiste à confier aux étudiants une phase complète du développement d'une formation digitale, en mode projet, en conditions réelles, avec pour objectif un projet concrètement mis en œuvre. Trois étapes sont nécessaires, la compréhension globale du phasage du projet, la mise en œuvre d'une méthode de gestion de projet et la limitation de leur travail à une phase précise et coordonnée avec les autres phases et les autres opérateurs. L'originalité de ce dispositif pédagogique consiste en une étroite collaboration avec les ingénieurs du CIDP. En effet, ils ont intégré les étudiants dans le process de création d'une formation digitale en leur apportant leurs conseils pour développer les différentes phases du projet, en particulier celles qui étaient sous la responsabilité des étudiants. En complément, il faut préciser que le projet pédagogique a été profondément enrichi et humanisé par l'enregistrement vidéo de témoignages d'aidants non professionnels et ces vidéos précieuses ont été intégrées au module de e-learning de la formation. Le CIDP nous a d'abord formé à la gestion de projets de formation digitale. Chaque étudiant a ensuite choisi le thème lié à l'accompagnement des aidants qu'il souhaitait traiter et a travaillé en autonomie sa séquence. Les séquences ont été réalisées puis testées par d'autres étudiants. Leurs retours d'expérience ont permis d'ajuster au mieux les contenus avant validation par le CIDP. A l'IEE, nous étions déjà initiés à la gestion de projets, mais dans le cadre de celui-ci, nous avons spécifiquement découvert le process de création d'une formation digitale et son ingénierie pédagogique. L'équipe projet et les rôles de chacun ont été définis avec des référents pour chaque équipe, CIDP inclus, pour fluidifier la communication entre les parties. Le travail des étudiants s'est concentré sur la phase design du projet, correspondant au design pédagogique de la formation. Pour le contenu de la formation digitale, les étudiants sont intervenus en amont sur l'ingénierie pédagogique du projet, c'est-à-dire la création du parcours pédagogique, l'accompagnement des rédacteurs de contenus, principalement les professionnels de Delta 7, psychologues, ergothérapeutes, infirmières, pour transformer leur contenu en module e-learning. Ils sont également intervenus sur la collecte des médias nécessaires à la digitalisation, la formalisation des objectifs pédagogiques et les évaluations aussi bien formatives que sommatives. Cela leur a permis d'assurer le respect de l'alignement pédagogique. Le CIDP a travaillé étroitement avec les étudiants et les a conseillés jusqu'à validation de la phase qui leur était impartie. Le CIDP a ensuite réalisé les modules e-learning et les vidéos constitutives de la formation digitale pour finaliser le projet. Aujourd'hui, comme prévu, la formation finalisée est diffusée par l'association Delta 7 auprès des dents familiaux, sur une plateforme en ligne gratuite. 128 aidants bénéficiaires ont déjà pu en apprécier le format digital et distanciel et au vu des nombreux retours positifs, les étudiants estiment d'autant mieux l'utilité et la portée de leur réalisation. En octobre 2019, le gouvernement a lancé le plan AIDANT, preuve que le projet était pertinent et très adapté à l'actualité du secteur. Aujourd'hui, l'association Delta 7 souhaite aller plus loin avec les étudiants d'Effel Santé. Cette formation, issue du projet pédagogique, représente une véritable innovation en phase avec l'actualité politique et il se pourrait bien qu'elle trouve une reconnaissance en écho dans le cadre du plan national, puisqu'elle est déjà offerte en accès gratuit en ligne à toute personne qui le souhaite. Ce serait alors un résultat au-delà de toute espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...